... Il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché il y a 2-3 ans sur l'hydrogène. Les petits villages qui s'y mettent, tout le monde jusqu'au fin fond de Saint-Julien-en-Cain, on en parle. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de génial parce que enfin, ce que je fais... ... C'est qu'il y a des technologies qui existent maintenant. Donc les piles à combustible, elles sont prêtes, plus avec des prix raisonnables. Il y a des réservoirs très légers, c'est que c'est pas une techno, l'hydrogène, ou deux technos, c'est une économie. S'il y a les utilisateurs, comme on disait avant, qui adhèrent sur ce projet clairement, et on va produire l'hydrogène en 2 étapes. On va d'abord produire l'oxygène, toute seule, et on l'évacue dans l'air, et ensuite on va produire l'hydrogène tout seul. Comme on produit l'hydrogène tout seul, on est capable de confiner et de laisser monter la pression, et tout ça en toute sécurité puisqu'il n'y a qu'un gaz, il n'y a pas de risque de mélange avec de l'oxygène, etc. C'est une autre technologie qui est intrinsèquement moins chère et plus compétitive sur les petites capacités. Flotte de vélo hydrogène avec sa petite station hydrogène. Un vélo, ça a besoin de 30 grammes d'hydrogène, donc c'est pas beaucoup. On vise aussi les drones hydrogènes. Donc c'est pareil, c'est de développer une station qui alimente une petite flotte de drones. Là un drone c'est plutôt 150 grammes à 500 grammes selon les drones, donc on parle de gros drones. Il y a des gens qui veulent faire des inspections sur des grandes lignes, sur des mains de fer, etc. Le drone il passe de 2-3 heures d'autonomie avec une batterie au lithium polymère, à 6-7 heures d'autonomie avec de l'hydrogène. Une agence de la Poste en Haute-Savoie qui a dit, nous on veut passer en véhicule zéro émission, donc on ne veut plus polluer finalement, et donc on va acheter des kangous électriques. Le problème c'est qu'en fait, ces kangous électriques à batterie ne permettaient pas de faire toute la tournée finalement en montagne, parce que l'autonomie n'était pas suffisante, et particulièrement en hiver, il a lancé son kit à hydrogène, donc à la fois le réservoir, la pile à combustible, qu'on a plugé dans des kangous. Aujourd'hui, un kangou électrique ça fait 200 km, et avec un prolongateur d'autonomie à hydrogène, on arrive autour des 350-400 km. Désormais c'est Renault qui nous achète nos kits à hydrogène, qui les intègre dans le véhicule, qui les vend dans le monde agricole. Il y a des véhicules qui en fait partent de la campagne et qui vont dans les centres-villes, plutôt qu'il y a des kangous à diesel qui arrivent dans le centre-ville, on aura un ou deux véhicules à hydrogène qui feront le tour des fermes, et qui arriveront dans le centre-ville pour livrer des produits frais auprès des citadins. Donc à Attaoué, on est fabricant de stations hydrogènes, on pense des systèmes décentralisés pour créer des maillages territoriaux, pour apporter une solution à tout type de collectivités qui veulent se lancer dans l'hydrogène. Et d'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes joue très bien son jeu, puisqu'elle porte beaucoup de projets d'hydrogène. On entend souvent dire que c'est cher, il y a des milliers de stations d'essence qui sont subventionnées dans les zones rurales, parce qu'elles ne sont pas rentables. Aujourd'hui, quand vous achetez pour un euro d'essence, j'ai exclui les taxes, je pense que cet euro, il part en grande partie dans les pays de l'OPEP. De produire l'hydrogène dans vos territoires à partir d'énergie renouvelable, quand vous allez acheter un euro d'hydrogène, et bien cet euro va au final retomber sur le territoire, parce que ce sera de la valeur locale. Aujourd'hui, en France, on a l'ensemble des compétences sur toute la chaîne d'hydrogène, que ce soit sur les piles à combustible, que ce soit sur les stockages, les stations, les électrolyseurs, les têtes de bouteilles, etc. Enfin, il y a vraiment toute la chaîne qui est faite en France. En région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a à peu près 80% des acteurs. Notre cœur de métier, c'est le stockage d'hydrogène, capacité énergétique importante. Un kilo d'hydrogène, c'est 3 kilos d'essence à peu près. Par contre, il est très léger, ça a été dit. Si on veut en obtenir une masse suffisante pour un emploi, pour une voiture par exemple, il faut le comprimer très fort. Et puis, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des hydrures, qui permettent de stocker l'hydrogène sous une base pression. Si l'on veut obtenir des réservoirs qui ne seront pas trop lourds, on en a déjà évoqué, on a choisi de réaliser nos réservoirs en carbone ou en fibre de verre. Le stockage aujourd'hui s'est très sécurisé, tant pour les voitures que pour les autres applications. Les réservoirs qui sont destinés au transport, ils doivent subir des tests au feu, pour être certifiés. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur courageux qui va le remplir et qui va mettre le feu. Et le réservoir doit tenir la pression pendant une durée donnée par la norme. Il doit subir des tests à balles, donc on va tirer dessus à la main de guerre. C'est aussi la norme qu'il impose. La deuxième solution pour le stockage de l'hydrogène, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des hydrures, des alliages métalliques ou à base de terre rare. Plutôt métallique, parce que la terre rare vient des chinois. Ces hydrures vont absorber l'hydrogène un petit peu comme une éponge va absorber de l'eau. C'est une image, ce n'est pas le même processus physique, mais c'est l'idée. Ce qui permet d'avoir des réservoirs à base pression. Premier gros client, nous avons acheté des réservoirs qui font à peu près la taille d'une sacoche d'ordinateur. L'avantage, justement, c'est que comme c'est basse pression, ça peut être des réservoirs conformables. On n'est plus obligé d'être sur de la bonbonne. Et un réservoir qui fait la taille d'une sacoche d'ordinateur, on peut mettre 800 litres de gaz dedans, sous deux barres de pression. Vous avez dedans de la poudre métallique et donc c'est nouveau. Alors, suivant les usages, l'une ou l'autre des technologies peut être employée. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. La technologie, aujourd'hui, elle est mature. Que ce soit les pides, que ce soit les électroniseurs, le stockage, on sait faire. Et puis, le deuxième message, c'est que ce sont des produits sécurisés. Il n'y a pas de raison de ne pas... Je suis un peu au service de tout le monde. C'est faire part de mon expertise et de mes expériences. Et représentant la communauté, il y a d'autres aussi consultants dans la salle, je sais, qui ont aussi d'autres expériences et qui peuvent aussi conseiller soit les collectivités locales, soit la PLB et les startups dans leur développement pour assurer la dynamisation de la filière d'hydrogène vert. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme densité énergétique sur des très petites, petites et moyens stockages, mais en incluant la bombolle, enfin le contenant et tout ça ? 850 litres contiennent 4 kg d'hydrogène. Ils font à peu près 200 kg. En énergie, 1 kg, 33 kW. Et sur toutes les petites unités, type vélo, des choses comme ça, on arrive à... Pragma, qui font des vélos à assistance électrique hydrogène, qui a 200 bar aujourd'hui, et ils vont passer à 300 bar. Donc, du coup, ça va augmenter l'autonomie, qui passe de 100 à 150 km. L'électrification de sites isolés. On est sur les mêmes échelles d'énergie stockée. Et le problème majeur du site isolé, c'est évidemment le stockage de l'énergie. Je cherche des alternatives à la batterie depuis longtemps et je suis vraiment très intéressé. Nous, on l'étudie, donc c'est des chaînes d'hydrogène, où effectivement on met au même endroit un électrolyseur qui est couplé à du renouvelable, on stocke de l'hydrogène, et ensuite on restitue via une pile à combustible. Vous allez produire de l'électricité avec du photovoltaïque. On peut imaginer que le stockage, basant du surplus en période d'estimable, je ne sais pas, de l'électricité, pour le restituer vivant, on a moins d'électricité avec le photovoltaïque, sur ce site de cette vallée, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est maturant ou pas ? C'est de dire, un stockage, c'est bien dans sa technique, enfin ça apporte des solutions techniques, comment on va dimensionner un système de stockage hydrogène, parce que c'est quand même une grande motivation ici, qui puisse apporter des services au travers de la valorisation économique, de la flexibilité, de la variation des prix. Il y a des moments où il y a des pannes, et effectivement, comment on pourrait mobiliser tous les actifs de production que l'on va faire, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit d'autres types de production et de stockage disponibles, pour apporter des solutions de secours quand le réseau est en panne. Un vélo à hydrogène, ça pèse combien ? 27 kg, je crois, les vélos qui vont sortir. Mais un vélo électrique batterie, aujourd'hui, ça pèse facilement 20 à 22 kg. Donc on a toute la chaîne, on a la production photovoltaïque, l'électrolyse, le stockage de quelques kilos d'hydrogène, on est, je crois, de notre mémoire à 20 kg, ce qui est déjà pas mal, et ensuite, il y a la combustible qui va alimenter une antenne de communication quand le photovoltaïque ne produit pas. Avant, ça fonctionnait avec des groupes électrogènes au fioul, vous imaginez quand même le changement de paradigme. Sous-titrage ST' 501